... Depuis plusieurs semaines, Malika Menard réjouit ses abonnés Instagram en postant des photos d'elle très sensuelles. Son dernier cliché a d'ailleurs mis le feu à la toile. La jeune femme est apparue en brassière grise et mini-short, faisant admirer sa sublime paire de jambes. Les filles entre nous, on sait toutes que le moment de l'épilation reste redoutable et surtout relou. J'ai trouvé mon meilleur allié pour des gambettes de compé, le beurre de cire nerf qui ne coule pas et s'utilise juste tiède, a écrit en légende de sa publication l'ancienne Miss France. Mais récemment, des internautes sont venus violemment attaquer la jeune femme et ses posts sur les réseaux sociaux. Mais comment tu peux te dandiner en maillot ? Pense plutôt à te trouver un mari, toujours à s'amuser celle-là et toujours pas d'enfant. De quoi piquer la reine de beauté au vif et la faire réagir. Malika Ménard répond à ses détracteurs et met les points sur les i des commentaires de cet acabit, j'en reçois régulièrement sur les réseaux sociaux. Depuis que j'ai célébré ma trentième année. Passer le cap de la trentaine signifierait donc intégrer, un club fermé sur lequel on fait peser des injections sociétales obligeant à se ranger et à connaître avec exactitude le trajet à tracer pour le reste de notre vie, raconte Malika Ménard. Alors voilà, j'ai 33 ans. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas propriétaire et je n'ai pas non plus signé de CDI. Et tout va bien, je suis le résultat de mes choix, de mes rencontres, de ma destinée. Et quand je fais le bilan et que je jette un regard sur le chemin parcouru pour cette première moitié de vie, je me sens riche de mes souvenirs, de mes échanges, de mes voyages. Je pense souvent à cette citation d'Alfred de Musset qui résonne fort en moi, j'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui, a-t-elle expliqué. Alors, si vous en doutez encore, je vous le dis, ne pas être mariée à 30 ans, c'est ok, être divorcée à 30 ans, c'est ok, aimer les hommes et les femmes, c'est ok aussi, ne jamais avoir été en couple à 30 ans, pareil, c'est ok. Ne jamais être tombé amoureux de quelqu'un à 30 ans, c'est ok aussi, ne pas avoir d'enfant à 30 ans, c'est ok. Et ne pas avoir signé de céder il y a 30 ans, eh bien, c'est toujours ok. En fait, la seule et unique chose qui ne soit pas ok c'est de ne pas être soi, a-t-elle conclu pour clouer le bec à ses détracteurs.www.instagram.com/.p/.crhwxm6x3 A voir aussi, Iris Mittenard, ce compte Instagram qui va trop loin avec l'ancienne Miss France à lire au CiatBlogTest, why? Sous-titrage Société Radio-Canada